Bonjour, et voici donc la deuxième partie de ce cours sur la philosophie politique. Après avoir examiné dans un premier temps la manière dont s'est constituée finalement la chose politique au moment de l'antiquité gréco-romaine, puis comment elle s'est développée sous le Moyen-Âge chrétien, nous allons aujourd'hui envisager la rupture qui s'est produite au moment de la Renaissance et qui a donné naissance véritablement à ce qu'on pourrait appeler la politique moderne, au sens moderne du terme. Alors on peut dire que la politique au sens moderne du terme a véritablement émergé au moment de la Renaissance et on peut lier à ce changement dans la compréhension de la politique, on peut lier à ce changement la figure de Nicolas Machiavel, dont vous voyez ici un portrait. Donc Machiavel, penseur, né en 1469 et mort en 1527. Alors Machiavel est une figure intellectuelle qui est finalement relativement peu connue au regard pourtant de la qualité de ses travaux. On ne connaît plus Machiavel aujourd'hui qu'à travers l'adjectif qu'il a laissé, l'adjectif de machiavélique. Machiavélique, je vous le rappelle, qui en français désigne un individu prêt à tout pour parvenir à ses fins et on verra comment on a pu donner le nom de cet auteur à cet adjectif. On va voir que cela renvoie à la philosophie politique de Machiavel. Donc Nicolas Machiavel est en fait en réalité un grand penseur politique qui s'est mis à son époque au service du gouvernement florentin. Alors pour comprendre ce qu'a pu écrire Machiavel, il faut se rappeler justement précisément du contexte politique dans cette Italie de la fin du 15e siècle, début du 16e siècle. C'est une époque où l'Italie n'est pas un pays unifié. C'est un ensemble de cités qui sont toutes rivales entre elles, en guerre commerciale permanente mais aussi en guerre tout court. C'est l'affrontement des grandes familles, les grandes cités de l'époque, vous les connaissez sans doute. C'est évidemment Naples, c'est évidemment Florence mais c'est aussi Venise. Et il y a des conflits permanents pour le contrôle de la péninsule italienne. C'est donc un climat extrêmement tendu, climat qu'on a l'habitude de décrire au Moyen-Âge. Donc ce sont des âges sombres tant d'un point de vue de la maladie que de la pauvreté mais aussi sombres parce qu'il y a de nombreuses guerres liées à des questions religieuses mais aussi tout simplement à des questions de pouvoir. C'est dans ce contexte-là que Machiavel va prendre la parole en écrivant un ouvrage qui à l'époque a fait sensation. Alors cet ouvrage, vous le voyez ici, il s'appelle Le Prince. Il principait en italien, des principiés en latin. Donc Le Prince, alors c'est un ouvrage qui est dédicacé par Machiavel à Laurent de Médicis qui est à l'époque celui qui préside à la ville de Florence. Et ce terme, ce texte, Le Prince, en fait ce titre a un double sens. Le Prince du latin, donc je l'ai dit tout à l'heure, principi, principi en latin, c'est à la fois celui qui est à la tête d'un gouvernement, le prince, au sens où on parle de prince pour le fils d'un roi, etc. Donc le titre du livre renvoie à la fois à cette fonction de gouverneur et de dirigeant et c'est pour ça que le texte est dédié à Laurent de Médicis. Mais en latin, princeps, principis, ça signifie aussi le principe au sens du fondement, ce qu'il y a de plus fondamental dans quelque chose. Et donc le texte de Machiavel énonce aussi les principes de la politique. C'est-à-dire que dans ce texte, Machiavel a réfléchi à la fois sur ce que c'est que la politique en général, mais il va expliquer aussi comment cette politique peut être mise au service de celui qui dirige, du prince, etc. Et c'est précisément dans cet ouvrage que Machiavel va profondément changer le sens de la politique. Alors pourquoi ? Et bien parce que Machiavel va s'inscrire à l'opposé de la période antique et de la période chrétienne qui a précédé. Alors je rappelle en un mot ce que nous avions vu dans le cours précédent. La période qu'elle soit, la période de la politique antique ou que ce soit la période chrétienne, était marquée par ce qu'on a pu appeler une visée téléologique. C'est-à-dire que les penseurs du politique imaginaient que la politique devait conduire l'homme en direction d'une certaine finalité. Dans le monde grec, il s'agissait de l'affirmation progressive du logos. Ce logos, par exemple, chez Aristote, devant conduire à l'autarcie. Cette idée que les hommes allaient s'assembler dans des cités de plus en plus indépendantes qui allaient les conduire vers le bonheur. Pour ce qui concerne la période chrétienne médiévale, on peut dire que la théologie était elle complètement chrétienne. C'est-à-dire que l'idée était de réaliser sur la terre le règne de Dieu, avec cette idée que la politique devait nous conduire progressivement à mettre en place sur terre le règne de Dieu. Or, c'est précisément avec cette vision téléologique que Machiavel va rendre. Pour lui, la politique ne peut pas nous guider de façon sûre vers un but clair et précis. Machiavel, désormais, dissocie la finalité, c'est-à-dire le bien, l'accomplissement de l'homme, le royaume de Dieu, de l'action politique elle-même. Machiavel est le premier à dire que le but de l'action politique n'est pas la réalisation d'un objectif de l'humanité, ne serait-ce même, je pourrais dire, un objectif transcendant ou théologique comme l'idée de faire le royaume de Dieu. Alors, pourquoi est-ce que Machiavel introduit une telle rupture ? On peut peut-être lier cela au siècle dans lequel il vit. Je vous l'ai dit il y a quelques instants, le siècle dans lequel vit Machiavel est un siècle sombre, triste et noir, fait d'assassinats et de guerres permanentes. Et c'est sans doute cela qui a conduit Machiavel à comprendre que le règne des hommes sur cette terre n'était peut-être pas un règne qui les conduisait vers le bien et le bonheur. Du coup, pour Machiavel, la politique ne sera pas suffisante à réaliser le bonheur ou le devenir moral de l'humanité. Ce n'est plus son objectif. Il renvoie cela à la question religieuse et à des questions morales, mais ce n'est plus le rôle de la politique. Dès lors, pour Machiavel, la politique est simplement un moyen d'arranger les affaires du quotidien pour les hommes. La politique devient, on pourrait dire, quelque sorte de cuisine quotidienne permettant aux puissants de se maintenir en tant que puissants et d'apaiser les cités par des moyens les plus diverses. Du coup, l'autre transformation que cela produit, c'est que la politique n'est plus comprise comme une science. Je vous rappelle que chez les penseurs antiques, ou même encore chez les penseurs du monde chrétien, pour faire de la politique, il faut soit s'ouvrir au Logos, c'était l'idée chez les Grecs, et pour cela il fallait accéder au savoir, l'idée que la philosophie, par exemple chez Platon, était ce qui devait nous conduire à la connaissance des premiers principes politiques. Mais dans le monde médiéval, c'était cette idée que la théologie, l'étude de Dieu et de la Bible, devait elle aussi nous conduire vers la science politique. Désormais, chez Machiavel, la politique n'est plus du tout un savoir, une science, elle est simplement un art ou une pratique, qui permet à celui qui veut prendre le pouvoir, justement, de prendre ce pouvoir. Et cet art politique consiste à conduire, finalement, le plus adroitement possible, les affaires immédiates de la cité. Alors, on le voit sous la plume de Machiavel, la politique devient simplement un ensemble de règles pour prendre et contrôler le pouvoir. Et c'est là où Machiavel va avoir ces formules qui sont restées célèbres, parce que, à ce jeu-là, à ce jeu de prendre le pouvoir et le contrôler, Machiavel nous dit que tout est bon pour y parvenir. D'où cet adjectif de la langue française machiavélique, qui désigne un individu qui est prêt à sacrifier tous les moyens pour parvenir à ses fins. Pour Machiavel aussi, l'homme politique, désormais, n'est plus un savant, n'est plus quelqu'un qui s'ouvre au logos, à la raison ou qui s'ouvre à Dieu. L'homme politique se doit simplement d'être quelqu'un de prudent et rusé. Les deux figures qu'évoque souvent Machiavel sont celles du renard, cet être rusé, et du lion, pour sa force. Ce sont les figures du pouvoir chez Machiavel. Et ce ne sont plus, effectivement, la sagesse. On n'est plus dans cette idée du sage antique, qui doit connaître la nature de l'homme pour le réaliser. On n'est plus non plus dans cette idée de l'homme chrétien, qui doit étudier les textes sacrés pour connaître le devenir ultime de l'humanité. Alors, Machiavel va donc jouer un rôle extrêmement important. Pourquoi ? Parce que, comme vous le voyez, Machiavel va, en quelque sorte, naturaliser la vie politique. Par rupture avec le monde antique, la vie politique chez Machiavel n'a plus sa source dans un monde transcendant, le bien, le logos, l'autarcie, comme le pensaient les grecs, ou encore le royaume de Dieu chez les chrétiens. Désormais, avec Machiavel, la politique doit régler, ici et maintenant, des problèmes de pouvoir. C'est-à-dire, finalement, la manière dont certains individus vont réussir à s'imposer sur d'autres individus. Et, c'est là l'ultime changement, la politique, désormais, devient la question de la régulation du conflit entre les hommes. À partir du moment où il y a des hommes réunis entre eux, il y a des questions de pouvoir qui vont se jouer. Certains vont chercher à prendre l'ascendant sur les autres. Et c'est là que la politique doit intervenir pour réguler, justement, cette prise de pouvoir et assurer à certains de prendre le contrôle sur les autres, empêcher certains, etc., de revenir au pouvoir. Voici, effectivement, la transformation fondamentale qu'introduit Machiavel. Et si on parle de régulation entre les conflits, on va le voir, cela va avoir une incidence encore plus forte, puisque cette idée que la politique est là précisément pour apaiser et trouver un moyen de sortir du conflit entre les hommes, c'est ce qui va inspirer les théories modernes de la politique, notamment ces théories qu'on a appelées les théories du contrat social. Alors, je ne définirai pas maintenant ce terme de contrat social, on va voir qu'il a pris un sens extrêmement précis, mais dans l'idée d'ores et déjà de contrat social, vous l'entendez, cette idée que les individus qui forment un groupe social, qui sont donc confrontés les uns aux autres, vont être dans la nécessité de passer entre eux des contrats, des contrats, justement, pour réguler leur action et leur activité. On peut dire que c'est Machiavel qui a ouvert cette voie, puisque le premier, il a envisagé la politique sous l'angle de l'enjeu de pouvoir et du contrôle immédiat de ce pouvoir. Alors, à la suite de Machiavel, la Renaissance va complètement développer cette idée, notamment du contrat social. Et comment va-t-elle le faire ? Eh bien, en affirmant fondamentalement la liberté première de l'homme, liberté qui a été, on est encore, je vous le rappelle dans un contexte chrétien, liberté qui a été donnée par Dieu. Avec la Renaissance apparaît l'idée que la politique a quelque chose à voir avec la régulation des conflits de pouvoir, c'est-à-dire la régulation des conflits entre les différentes libertés des hommes, puisque les hommes sont des êtres fondamentalement libres. C'est même leur caractéristique depuis qu'Adam et Ève ont échappé du paradis. Dès lors, on peut comprendre que toute société, toute constitution de société, vient dans l'esprit des penseurs politiques d'un sacrifice d'une partie de cette liberté, mais un sacrifice qui a lui-même été librement consenti pour réussir à vivre au sein d'une société. Dans la lignée de Machiavel, la Renaissance va penser cette idée que le groupe social est un assemblage d'individus qui vivent ensemble parce qu'ils ont accepté de le vivre, donc qu'ils ont quelque part soumis leur propre liberté pour réussir à vivre ensemble, et que ces citoyens se sont pliés à des règles communes et à un pouvoir commun qui a été imposé par certains individus. Alors d'où vient ce consentement des individus à être soumis et à suivre des individus ? La Renaissance va imaginer plusieurs pistes à cela. La première idée, c'est l'idée que les sociétés sont le résultat des conflits précédents, et que les individus se sont pliés parce que, ayant perdu des guerres, les individus en quelque sorte sont devenus les esclaves de maîtres. C'est une partie des idées que défend notamment Machiavel, lui qui a connu le climat des guerres en Italie. Il a bien vu comment certaines cités étaient devenues la vassale d'autres cités, parce que justement, au cours de guerres perdues, les habitants d'une cité acceptent finalement de se soumettre à l'autorité d'une autre cité. L'autre hypothèse que formulera la Renaissance, c'est précisément la question de l'esclavage. Des individus acceptent d'être soumis parce qu'ils sont comme des esclaves, parce que c'est ça, ou la peine de mort pour eux-mêmes. Donc la Renaissance va imaginer que la société naît d'une soumission en quelque sorte volontaire à un pouvoir supérieur. Les individus acceptent de perdre une partie de leur liberté pour se soumettre au pouvoir d'un individu ou d'un groupe d'individus. Et donc cette idée va être étendue au gouvernement des sociétés. La soumission au souverain au roi est considérée comme volontaire par la Renaissance. C'est le peuple qui a choisi de se soumettre au roi pour que finalement le roi les protège. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'idée par exemple qui sera défendue par la royauté française, cette idée que le roi de France est là d'abord et avant tout pour défendre ses citoyens qui sont pour lui comme des vassaux. Alors on voit ici se dessiner très clairement ce qu'on a appelé la théorie du contrat. Cette idée d'un contrat qui a été passé entre le peuple et le gouvernement. Le peuple a passé un contrat de gouvernement avec le roi. Le peuple s'est soumis pour que le roi prenne soin de ce peuple. Alors si on fait un premier bilan, on le voit, à la Renaissance on sort de la période antique et médiévale de la politique qui était conçue selon un ordre téléologique. La politique visait à réaliser sur terre quelque chose de l'ordre du transcendant, qu'il s'agisse d'une idée du logos, d'une idée d'autarcie ou qu'il s'agisse de la transcendance de Dieu. Rupture à la Renaissance avec Machiavel, tout d'un coup, la politique devient une question de régulation du pouvoir des hommes entre eux parce que les hommes sont des êtres libres et la politique n'est plus une science qui consiste justement à connaître quelque chose de transcendant, mais plutôt une pratique, un art, une pratique consistant à la fois à utiliser la ruse et la force pour mettre sous une coupe ordonnée les individus. Conjointement, l'idée qui se développe, c'est que les individus acceptent justement de se soumettre à ce pouvoir. Ils l'acceptent soit parce qu'ils ont été réduits en quelque sorte en esclavage ou soumis à ce pouvoir, mais aussi, et c'est l'idée qui va émerger de plus en plus, parce que le fait de vivre en société c'est quelque part accepter de se soumettre à un pouvoir et que ce pouvoir, on accepte de se soumettre à lui parce qu'il veut notre bien et qu'il est là pour nous organiser et nous porter vers le meilleur. Et on est là dans l'esquisse de ce qu'on va appeler et on est là dans ce qu'on pourrait appeler l'esquisse du contrat social dont nous allons voir qu'il a été complètement développé ensuite en Angleterre par un grand penseur qui s'appelle Hobbes. Alors Hobbes, dont vous voyez ici un portrait, est le premier, on va dire, très grand penseur politique moderne. Machiavel est en quelque sorte une transition entre le monde antique et le monde moderne. Hobbes va être l'immense penseur qui va poser les bases de la théorie politique dans laquelle nous vivons encore. Hobbes est né en 1588 et il est mort en 1679. On verra que lui aussi a vécu dans un siècle extrêmement troublé, il est anglais et l'Angleterre à cette période-là, tout comme l'Italie, se déchire en permanence notamment du fait des guerres de religion, des milliers de morts quotidiens. C'est un héritier, on va le voir, de cette idée posée par Machiavel de ce qu'on appelle les théories du contrat social. Mais à la différence de Machiavel, Machiavel qui écrit un art du gouvernement, Hobbes, lui, veut en quelque sorte construire une pensée scientifique, une pensée scientifique de la politique. Hobbes est inspiré par son époque. Je vous rappelle l'époque, vous l'avez vu, c'est le début du XVIIe siècle. C'est l'époque où la science moderne émerge. Rappelez-vous qu'en même temps, en Italie, c'est la grande époque de Galilée. Le monde, tout d'un coup, s'ouvre à la science. Et désormais, quand on écrit des textes, il s'agit de les penser sous un angle scientifique. Et Hobbes veut donner, et c'est sans doute pour cela qu'il est le grand penseur de la politique moderne, il veut donner une pensée politique qui soit en son fondement scientifique. Et comment va s'y prendre Hobbes pour donner des fondements scientifiques à la politique ? En tentant, justement, de faire une hypothèse sur l'origine des sociétés. Hobbes va faire l'hypothèse et va imaginer, intellectuellement, une reconstruction des sociétés humaines depuis leurs origines. Comment les hommes ont-ils fait pour se rassembler dans des sociétés ? Comment se sont-ils unis ? C'est la question que pose Hobbes. Et pour comprendre et répondre à cette question, il va repartir de l'état des sociétés avant la mise en place des gouvernements. Cet état des sociétés avant la mise en place des gouvernements, c'est ce que Hobbes et ce que la philosophie politique va appeler après lui, ce qu'on appelle l'état de nature. Alors voilà un terme extrêmement important, l'état de nature. Alors l'état de nature, ce n'est pas évidemment un moment historique de l'humanité. Nous ne connaissons pas, encore pas à notre époque, donc encore moins à l'époque de Hobbes, nous ne connaissons pas dans quel état étaient les sociétés au tout début de l'humanité. Il y avait qui même des sociétés ? Nous n'en savons rien. L'état de nature, c'est une reconstruction scientifique et intellectuelle que fait Hobbes. L'idée, c'est de dire qu'est-ce qui se passe si nous concevons les hommes sans le gouvernement comme nous le voyons aujourd'hui ? Et pourquoi Hobbes fait-il cela ? En disant, si nous les imaginons avant les gouvernements, nous comprendrons peut-être pourquoi les hommes ont eu besoin de la mise en place de gouvernements. Donc, l'état de nature est un état imaginaire. On ne sait pas si les hommes ont vraiment vécu comme cela. Mais cela n'empêche pas du coup d'en faire une description. Dans quel état étaient les hommes avant les sociétés ? Hobbes nous dit qu'ils vivaient probablement en petits groupes séparés les uns des autres. Mais cet état n'était pas pour autant un état stable. Pourquoi ? Et bien tout simplement parce que dans cet état, les hommes vivant en petits groupes séparés les uns des autres au sein de la nature, progressivement, du fait de la rareté des moyens de survie, ont dû émerger très rapidement des conflits entre les individus pour leur survie. On voit bien que dans une nature qui leur était probablement encore hostile, les individus ont dû s'affronter pour la possession des gibiers, pour la possession des baies et des racines qui étaient les seules nourritures qu'on trouvait l'hiver par exemple. Et puis, probablement que les individus s'affrontaient aussi pour la possession des femmes, pour la question de la reproduction de l'espèce. Bref, Hobbes nous dit, du fait de leurs besoins, les hommes ont dû entrer de façon systématique en conflit. Sitôt qu'un individu possédait quelque chose, il est probable que les autres essayaient de le lui prendre. Mais là où la pensée de Hobbes est une pensée complexe et sans doute extrêmement pertinente, c'est que Hobbes dit que ce ne sont pas simplement les besoins qui sont à l'origine des conflits, mais il y a aussi chez l'homme une autre source de conflit qui sont les désirs. Si les individus s'affrontent, ce n'est pas simplement parce qu'ils ont besoin de choses, mais aussi parce qu'ils jalousent les autres hommes. Je peux jalouser mon voisin simplement parce que j'imagine qu'il possède quelque chose. Il suffit que je vois un sourire sur le visage de mon voisin pour que je m'imagine tout d'un coup que ce voisin possède quelque chose que je n'ai pas. On le voit, l'homme est un être complexe et du coup ce ne sont pas simplement du fait des besoins mais aussi des désirs que du coup les hommes sont conduits en permanence à s'affronter, à lutter les uns contre les autres. Si bien que cet état de nature est pour Hobbes un état de guerre de tous contre tous, nous dit-il, et de chacun contre chacun. Hobbes nous dit que l'état de nature est immanquablement un état de guerre des individus les uns contre les autres. Et d'ailleurs dans son texte central qui s'appelle le Léviathan, Hobbes va utiliser une vieille expression latine pour caractériser cet état de nature. Hobbes va nous dire Homo homini lupus, l'homme est un loup pour l'homme. C'est-à-dire que Hobbes nous dit que dans cet état de nature, les individus sont en permanence en train de s'entre-déchiqueter pour à la fois leur survie mais aussi pour réaliser leur désir. Cet état de nature est donc par essence chaotique et si l'on en veut une illustration, on peut très bien voir ce que Hobbes a en vue si on imagine encore aujourd'hui par exemple des nations au moment d'une guerre civile. Si on se souvient en Europe de la dernière guerre civile qui a malheureusement endeuillé l'Europe, c'était la question de la guerre dans les Balkans notamment dans l'ex-Yougoslavie qui a eu lieu dans les années 90, on se souvient que dès que les gouvernements ont chuté et que les groupes humains à l'intérieur des anciennes nations de Yougoslavie se sont affrontés, on se souvient de ces scènes absolument terribles où les individus étaient sans foi ni loi, n'hésitez pas à abattre les femmes, les innocents, les enfants, etc. On le voit, dès qu'on retire le gouvernement, il y a le risque d'une violence permanente entre les individus, une violence d'ailleurs qui n'avait pas grand sens. Si on pense par exemple à l'état de la guerre en ex-Yougoslavie, à Sarajevo par exemple, il y a eu des milliers de morts qui ont été tués juste pour le plaisir, c'est-à-dire que des tueurs embusqués sur les toits, ce qu'on appelle des snipers, n'hésitez pas à faire des cartons sur des femmes qui simplement sortaient de chez elles pour aller au marché, des femmes avec leurs enfants qui étaient abattues juste parce que ça faisait plaisir et que ça a excité le désir de tireurs isolés. Bref, sans doute que Hobbes n'a pas complètement tort quand il nous dit que sans gouvernement, les hommes sont capables d'être des loups pour les autres hommes. Alors il faut bien comprendre en quoi cet état de nature est un état de guerre de tous contre tous, c'est l'hypothèse de Hobbes, pour comprendre ensuite pourquoi du coup les hommes ont cherché à mettre un terme à cela. Hobbes nous dit, cette situation de guerre de tous contre tous est insupportable pour l'homme très très rapidement. Pourquoi ? Et bien d'abord parce que les hommes sont sans cesse sous la menace des autres hommes. C'est donc une situation inconfortable à tout point de vue, risquer de mourir dès qu'on sort de chez soi est évidemment une situation que personne ne supporterait. D'autre part, nous dit Hobbes, dans un tel climat de guerre permanente, l'homme ne peut pas faire prospérer ses productions, qui sont sans cesse volées ou pillées. Par exemple, si j'ai un jardin et que j'ai eu le malheur de cultiver quelques fruits et légumes, et bien il y a fort à parier que je serai dépouillé par mes voisins, soit par la ruse une nuit ou alors par la force le lendemain. Et Hobbes nous dit, si dans ce climat je pense m'en tirer par la force, j'ai peu de chance parce que si moi par exemple je mets en fuite des voleurs par l'usage de la force, des armes par exemple, il y a fort à parier que le lendemain le voleur reviendra avec d'autres camarades à lui et ils me trucideront, ils me tueront, etc. Cet état de nature est un état de guerre de tous contre tous où règne finalement ce qu'on appelle ordinairement la loi de la jungle. Et la loi de la jungle justement c'est une antiphrase parce que dans la jungle précisément il n'y a pas de loi. Les individus s'affrontent selon le principe de la force et au jeu de la force on n'est jamais gagnant puisque sitôt qu'on pense avoir triomphé de son voisin, le voisin revient à armer avec d'autres hommes et réussit à nous mettre à mal et nous tuer. Autrement dit, dans l'état de nature, l'homme passe tout son temps à préparer les prochaines attaques, c'est-à-dire que non seulement l'homme fait la guerre, mais quand il ne la fait pas il prépare la guerre suivante. Donc l'homme passe son temps à perdre son temps à préparer la guerre. Cette vie-là est une perte totale de sens qui ne peut nous conduire qu'à un appauvrissement progressif de l'humanité et cet état est donc fondamentalement insupportable, nous dit Hobbes pour les hommes. Insupportable, d'où cette idée qu'il va falloir en sortir et qu'il va falloir trouver une solution. Les hommes vont devoir trouver une manière de se sortir de cet état de nature. Donc si je rembobine, vous comprenez l'idée de Hobbes dire imaginons l'état des hommes avant les gouvernements, c'est ce qu'il appelle état de nature, qui est un état hypothétique, théorique, qui n'a jamais été vérifié historiquement. Cet état de nature, nous dit Hobbes, est un état de guerre de tous contre tous rapidement insupportable, d'où, nous dit Hobbes, la nécessité pour les hommes de trouver un moyen de s'en sortir. Alors comment se sent-on de cette étape de guerre de tous contre tous ? Et bien par la mise en place précisément d'un contrat social. Et voilà Hobbes qui réutilise ce terme que nous avons déjà vu, cette idée d'un contrat social. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'un contrat ? Et bien vous le savez, un contrat c'est un accord passé entre des individus. Le contrat social c'est simple, chaque homme va voir son voisin et lui dit écoute cet état est insupportable de guerre de tous contre tous, donc moi je vais accepter de limiter ma liberté pour ne plus te nuire, mais si toi aussi en contrepartie tu acceptes de limiter ta propre liberté. Puisque l'état de guerre de tous contre tous est dû justement à la trop grande liberté des individus, alors il y a la nécessité d'une limitation réciproque de nos libertés. Il s'agit donc de poser une limite commune entre moi et mon voisin et mon prochain. Je ne ferai pas ce qui te gêne si toi non plus tu ne fais pas ce qui me gêne. On comprend le mécanisme du contrat, c'est poussé par la nécessité de l'état de nature, les individus décident de sacrifier une partie de leur liberté au profit justement du vivre ensemble. Dans le contrat social je sacrifie une partie de ma liberté, puisque je ne peux plus faire tout ce que je veux, mais je ne la perds pas en vain, parce qu'en contrepartie je gagne une autre partie de liberté, puisque l'autre ne peut pas non plus me faire subir tout ce qu'il veut. On voit qu'ici Hobbes réinvente l'idée qu'il faut une limite commune pour vivre entre les individus, c'est-à-dire une loi qui est décidée librement par les individus eux-mêmes. Alors c'est dans cette première figure du contrat social qu'on trouve l'explication de cette formule qu'on entend parfois, vous savez, ma liberté s'arrête ou comment on se la tienne. C'est exactement ce qui se passe dans le premier temps du contrat social. Je vais voir mon voisin, je lui dis écoute, maintenant je ne vais plus faire un certain nombre de choses, je ne vais plus rentrer chez toi sans te demander ta permission, je ne vais plus te voler les choses dans ton jardin, etc. Mais en contrepartie, toi aussi tu t'engages à ne plus rentrer chez moi, à ne plus voler mes biens, etc. On comprend le mécanisme. Cependant, on voit bien que si on s'arrête là, ça ne fonctionne pas, parce que ce marché ne serait un marché de dupe. En effet, qu'est-ce qui me garantit qu'autrui ne va pas profiter du fait que j'ai baissé les armes et ne va pas immédiatement, si tôt que nous aurons passé ce contrat, s'en affranchir pour revenir malgré tout violer ma liberté ? Est-ce que, après m'avoir promis qu'il ne rentrerait pas chez moi, est-ce que mon voisin ne va pas précisément justement en profiter pour venir me prendre mes biens dès que j'aurai le dos tourné ? Ce système ne marche que s'il y a une garantie, quelque chose qui garantisse ce système, c'est-à-dire qui garantisse que je vais tenir mon engagement, que je ne vais plus violer les biens d'autrui, et qu'autrui ne va plus violer ma propriété. Hobbes nous dit donc qu'il faut un pouvoir qui va garantir cet équilibre des libertés. Et puisque j'ai sacrifié une partie de ma liberté, et que mon voisin aussi a sacrifié une partie de la liberté, et bien finalement, pour garantir ce contrat, notre engagement commun, il faut remettre cette part de liberté que nous avons sacrifiée entre les mains d'une puissance qui va garantir ce contrat. Et cette puissance qui garantit le contrat, c'est ce que Hobbes appelle le souverain. Alors voilà, il faut bien comprendre ce mécanisme et ce mot de contrat social qui est essentiel en philosophie politique. Alors je vous ai fait ici un schéma pour comprendre ce passage de l'état de nature au contrat social. Alors, comment ça fonctionne ? On le voit, vous avez ici deux individus dans l'état de nature, l'individu 1 et l'individu 2, dans cet état de nature, on peut dire que la liberté de chacun des individus est totale. Oui mais, et c'est bien le problème, du coup la liberté de l'individu numéro 1 peut venir empiéter en permanence sur la liberté de l'individu numéro 2. C'est vrai, la réciproque est vraie aussi, c'est-à-dire que l'individu numéro 2 peut en permanence venir nuire à l'individu numéro 1. Il y a donc un conflit des libertés du fait à la fois des besoins mais aussi des désirs, c'est ce que nous dit Hobbes. Et donc il y a un conflit permanent, c'est l'état de guerre de tous contre tous et de chacun contre chacun. Homo homini lupus nous dit Hobbes, l'homme est un loup pour l'homme. Alors qu'est-ce qui se passe ? Et bien quand les hommes vont vouloir sortir de cet état de guerre de tous contre tous, ils vont passer ce qu'on appelle le fameux contrat social. Comment fonctionne ce contrat social ? Et bien dans un premier temps, on l'a vu, les individus se mettent d'accord pour une limitation réciproque de leur liberté. Moi, individu numéro 1, je m'engage à ne pas dépasser cette limite parce que toi, individu numéro 2, tu t'engages aussi à ne plus dépasser cette limite. Nous limitons réciproquement nos libertés par ce contrat. Mais comme je vous l'ai dit, ce contrat pourrait être un marché de dupe si rien ne venait garantir effectivement ce contrat. D'où cette idée que l'on voit ici. Désormais, l'individu a sacrifié 1, a sacrifié une partie de sa liberté. Qu'est-ce qu'il en fait ? Il donne une partie de sa liberté. Il donne pouvoir à un souverain. L'individu 2 fait exactement la même chose. Il a sacrifié une partie de sa liberté. Il la donne, cette seule liberté qu'il a sacrifiée, au souverain. Et le souverain a pour rôle de garantir précisément cette limite, ce contrat qu'avaient passé les individus entre eux. En sacrifiant une part de leur liberté, les individus donnent cette part de liberté au souverain qui a pour mission de garantir le respect de l'accord passé entre les individus. Et autrement dit, le rôle du souverain, c'est bien évidemment d'empêcher que désormais l'individu 1 vienne embêter l'individu 2 et que l'individu 2 vienne embêter l'individu 1. Alors il faut bien comprendre que c'est cet ensemble complet là que Hobbes appelle le contrat social. Le contrat social, ce n'est pas simplement, vous l'avez compris, le contrat que passent des individus entre eux, mais c'est aussi la manière dont on garantit ce contrat par la mise en place d'une puissance souveraine, d'un souverain qui vient garantir ce contrat. Donc c'est tout cet ensemble que Hobbes appelle le contrat social et c'est un contrat global qui intéresse tous les membres de la société qui acceptent de réduire leur liberté réciproquement pour jouir d'une liberté commune et qui instaure donc un pouvoir supérieur, le souverain, dont le but justement de garantir cet accord entre tous les individus. C'est-à-dire que Hobbes nous dit comment les sociétés se sont formées, les sociétés se sont formées parce que les individus qui en avaient marre des conflits se sont réunis, se sont passés entre eux cet accord verbal et en disant désormais nous arrêtons de nous nuire les uns aux autres et pour être sûr que cet accord soit garanti, nous choisissons un chef qui va désormais avoir pouvoir sur nous pour garantir précisément cet accord que nous venons de passer. Donc chaque individu se défait d'une partie de sa liberté face aux autres individus mais aussi face au souverain. On aboutit du coup à un équilibre de liberté où chacun dispose du maximum de liberté dont il peut jouir, sans nuire à son voisin et sans que ce voisin vienne lui nuire. Alors on pourrait dire le passage à la société est effectivement une perte de liberté. J'ai moins de liberté quand je suis dans une société sous l'emprise d'un souverain que quand j'étais dans l'état de nature. Alors certes j'ai moins de liberté que dans l'état de nature mais si on réfléchit bien en réalité dans l'état de nature je n'avais aucune liberté. Ma liberté était toute théorique puisque si j'avais une liberté absolue je passais mon temps à être sous la menace des autres, à ne pouvoir cultiver mon jardin, à risquer de voir mes enfants tués, etc. Bref, avec le contrat social je perds sans doute une partie de ma liberté mais en réalité j'en gagne beaucoup plus puisque désormais je jouis par rapport à tous les autres individus de la société d'une liberté qui est désormais complètement garantie. Alors c'est là qu'il faut bien comprendre ce point et cette remarque vous encore dans notre société, notre société actuelle qui on va le voir repose sur ce principe du contrat social. En effet dans notre société actuelle certains déplorent les limites que posent les lois mais quand ils font cela ils oublient que sans ces lois et bien ces mêmes individus seraient sans cesse menacés en permanence par les autres. Si on prend un exemple tout simple, vous avez énormément de gens qui râlent contre les limitations de vitesse dans notre société en oubliant que si ces lois empêchent de rouler comme un fou, dans le même temps elles me protègent quand je suis automobiliste contre les chauffards. Et finalement quand je suis sur la route où est la présence du souverain ? La présence du souverain elle est incarnée par le radar, par les forces de police qui veillent à ce que chacun respecte les règles. quand je suis sur la route j'ai passé un ensemble de contrats avec les autres individus ça s'appelle le code de la route, c'est un ensemble de lois qui dit voilà ce que je peux faire mais aussi ce que je ne peux pas faire je peux conduire à telle vitesse mais pas au-delà pourquoi ? Parce que si je conduis plus vite je peux mettre en danger les autres. Donc c'est une limitation de ma liberté mais pour permettre aux autres d'être aussi libres et il y a une garantie à tout cela c'est la présence de la puissance souveraine, la présence de l'Etat en France qui met en place des forces de police au bord des routes et des radars. Alors quelle est la conséquence de ce contrat social ? A quoi donne naissance le contrat social ? Et bien on le voit désormais la société est organisée par un accord librement passé entre les individus et cet accord va aussi désigner une puissance pour garantir cette société civile. Autrement dit on le voit, la société qui apparaît grâce au contrat social c'est une société qui a été librement voulue et organisée par le peuple puisque ce sont eux qui se sont réunis, qui ont passé un contrat et c'est ce peuple aussi qui s'est donné un principe pour réguler les actions des individus mais aussi une autorité qui garantit les lois, ce qu'on appelle le souverain. Et bien tout cela, c'est-à-dire un système politique où c'est le peuple qui s'est donné à lui-même des lois, qui s'est donné à lui-même un gouvernement et une puissance pour réguler. Comment est-ce que ça s'appelle ? Ça s'appelle, et vous connaissez ce terme, ça s'appelle une république. Alors une république, c'est un mot qui vient du latin res publica qui veut dire res la chose publica qui appartient à tous. Une république, vous avez la chance de vivre dans une république, c'est un système politique où les fondements de la nation sont le peuple, la volonté du peuple. Désormais, vous le voyez avec le contrat social, l'origine du pouvoir, ce n'est plus un dieu comme c'était le cas dans la monarchie de droit divin, ce n'est même plus quelque chose de transcendant comme le logo chez les grecs, c'est désormais la volonté des individus. On parle de république quand un peuple s'est organisé par lui-même en posant les bases du système politique sous la forme de ce qu'on appelle une constitution civile. La constitution civile, c'est l'autre nom du contrat social. Alors attention à ce terme de république, car nous, par exemple français, nous vivons encore aujourd'hui dans ce qu'on appelle une république. La preuve, c'est que nous avons bien une constitution qui a été rédigée par le peuple, ou qui a été rédigée au nom de ce peuple. Je vous rappelle pour mémoire que nous vivons, nous, dans ce qu'on appelle la cinquième république. C'est la dernière république en date. Et je vous rappelle qu'elle a été voulue par le peuple, votée par le peuple en 1958. Mais attention à ce terme de république, parce que nous, en France, nous vivons dans une république qui est aussi une démocratie. On verra plus tard ce que ça veut dire démocratie. Mais toutes les républiques ne sont pas des démocraties. La puissance souveraine peut être incarnée par un roi. Et dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle une monarchie constitutionnelle. Et les monarchies constitutionnelles sont des formes républicaines. D'ailleurs, si vous regardez en Europe, c'est le cas le plus général. Vous avez une grande majorité de monarchies républicaines en Espagne, en Italie, et aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, etc. D'ailleurs, ce que nous propose Hobbes, ce n'est pas une démocratie. Hobbes ne parle pas de démocratie. Il parle de république. Le système proposé par Hobbes est loin d'être démocratique. Et on va même voir que c'est tout à fait le contraire de ce que propose Hobbes. Pourquoi Hobbes n'a pas voulu une démocratie ? Pour comprendre le raisonnement de Hobbes, il faut se souvenir dans quel contexte historique il écrit. Je vous l'ai dit au tout début quand nous avons commencé à parler de Hobbes. Hobbes vit dans un siècle extrêmement sombre, lui aussi, en Angleterre, fait de guerres de religions permanentes, etc. Et Hobbes souhaitait justement, en réfléchissant à la politique, trouver effectivement des moyens, je vous le rappelle, de mettre fin à la guerre de tous contre tous. Et de mettre fin à cette période que lui vit au quotidien, cette période de guerre de religions les uns contre les autres. Et Hobbes nous rappelle que c'est le rôle du souverain justement de mettre fin à la guerre et de garantir la liberté des individus en mettant fin aux affrontements par tous les moyens possibles. Et Hobbes, dans ses écrits politiques, va très très loin. Il nous dit que le souverain, quand on dit que le souverain a tous les moyens possibles pour mettre fin à la guerre de tous contre tous, Hobbes les imagine des moyens terribles. Il dit effectivement que le souverain peut frapper vite et fort et frapper tous ceux qui menacent la liberté des autres. Ainsi, dans le contexte de guerre religieuse dans lequel vit Hobbes, Hobbes dit et écrit qu'il ne faut pas hésiter, par exemple, que si des prêtres sédicieux appellent à la révolte, c'est-à-dire si, par exemple, un prêtre catholique appelait à massacrer des protestants ou, inversement, des protestants qui appelleraient à massacrer des catholiques, Hobbes dit que le souverain ne doit pas avoir peur de massacrer des prêtres. Alors, avec le recul, vous imaginez peut-être mal le scandale d'une telle formule, mais je vous rappelle qu'on est au XVIIe siècle, dans un siècle extrêmement religieux où la religion a encore un point immense. Et voilà Hobbes qui nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de massacrer des prêtres si ces prêtres sont en train de nuire à la paix civile. Bref, Hobbes va très très loin. Le souverain a tout pouvoir pour ramener la paix par tous les moyens possibles, l'emprisonnement, la torture, le massacre, etc. D'ailleurs, pour bien figurer cette puissance du souverain, vous voyez, je vous ai reproduit ici la couverture du livre dont nous parlons de Hobbes qui s'appelle le Léviathan. Et ce n'est pas pour rien que Hobbes a choisi ce titre de Léviathan pour son ouvrage politique. Le Léviathan, je vous le rappelle, est un monstre biblique absolument sanguinaire. Et Hobbes nous dit, voilà comment doit être le souverain avec son peuple, il doit être comme un Léviathan. C'est-à-dire qu'il doit être un monstre froid qui n'a pas peur de dévorer tous ceux qui agissent contre l'intérêt commun. Bref, si Hobbes imagine bien une république, voilà un mot qui à nos yeux est un mot plutôt enchanteur, la république de Hobbes, qui veut la paix civile, est capable de se donner des moyens épouvantables pour y arriver. Les moyens que se donne Hobbes, finalement, peuvent rapprocher la république d'une parfaite dictature et on va voir que, autant les penseurs politiques qui ont succédé à Hobbes ont trouvé ce travail de Hobbes sur le contrat social et sur la république merveilleux, on va voir que les penseurs qui ont suivi Hobbes, en particulier les deux auteurs dont je vais vous parler qui sont Locke et Rousseau, ces deux penseurs vont s'inquiéter du devenir possible des républiques, cette transformation possible des républiques en dictature, dictature voulue et consentie par le peuple, mais dictature quand même, et on verra que les penseurs politiques après Hobbes, tout en reconnaissant le travail de Hobbes, ne vont cesser, en quelque sorte, de réécrire Hobbes, de le pondérer, de le mesurer, d'imaginer des solutions pour éviter que la république ne devienne quelque chose de monstrueux. Malgré tout, Hobbes est le vrai et grand fondateur de la politique moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui, puisqu'il est le premier à imaginer que les sociétés des hommes ne sont pas nées du hasard, de la volonté de Dieu, de l'esclavage, etc. Il imagine que la société des hommes est née d'un contrat collectif que les individus passent entre eux, et par ce contrat, les individus décident de limiter leur liberté pour réussir à vivre les uns avec les autres, et dans le même temps, pour garantir justement ces droits réciproques, les individus ont imaginé des gouvernements qui les dirigeraient et les protégeraient. Alors vous me direz, Hobbes penseur de la philosophie politique moderne, mais dans notre république par exemple actuelle, la cinquième république dans laquelle nous vivons en France, où est ce contrat social ? Vous pourriez me dire, je n'ai pas moi-même signé ce contrat social. Et bien si quelque part, le contrat social il existe toujours et il est tacite, c'est précisément notre constitution. Être français, devenir français, être né français, c'est quelque part implicitement reconnaître ce contrat social. C'est-à-dire qu'être français, c'est accepter implicitement la constitution qui dit bien que les différents individus sur le sol français se doivent de respecter les lois parce que ces lois justement donnent des libertés à chaque individu. Et la constitution française rappelle que justement les français se sont dotés de cette constitution et que pour garantir cette constitution, les français se sont donné un pouvoir, un gouvernement qui les protège et fait appliquer des lois. Nous sommes bien donc sous l'emprise du contrat social. Alors évidemment, vous ne l'avez pas directement signé, mais quelque part, tous les jours, en vivant parmi les autres, en respectant les lois, vous acceptez les règles de ce contrat social. Et si vous ne les acceptez plus, par exemple si vous les violez, l'Etat se rappellera à vous, vous condamnera, vous mettez en prison. Et si vous ne voulez absolument plus respecter ce contrat social, et il vous faudra quitter la société française et aller essayer de trouver une terre vierge où aucun contrat social, aucune constitution n'a mis en place une république ou une société civile. Vous allez avoir du mal. C'est bien parce que les individus, quelque part, ont oublié qu'ils vivaient sous le coup d'un contrat social. Un contrat social qui, comme vous le voyez, est un ensemble, pas seulement de droits, mais aussi d'obligations. Je respecte mon voisin parce qu'il me respecte. Donc on l'entend dans cette phrase. C'est du donnant-donnant. J'ai des droits en France parce qu'aussi j'ai des obligations, ce que les gens ont parfois, malheureusement, l'habitude d'oublier. C'est pour ça qu'en France, depuis quelques années, on a décidé que, par exemple, les individus qui demandent la nationalité française vont devoir, eux, signer, mais cette fois concrètement, le contrat social. Quand vous êtes demandeur de la nationalité française, il y a une cérémonie républicaine devant le préfet, etc., où on va vous faire signer en bas de la constitution française en vous rappelant le principe, justement, de cette constitution, c'est-à-dire du contrat social. Je deviens français, comme tous les Français, c'est-à-dire, désormais, j'accepte de limiter ma liberté, donc de respecter les lois, parce que ces lois me protègent aussi des autres, parce que les autres ont accepté aussi de limiter leur liberté. Et dans le même temps, je dois me soumettre au gouvernement parce que le gouvernement est le seul moyen de garantir nos libertés. Voici donc, avec Hobbes, poser ce temps extrêmement important de la politique moderne, le temps du contrat social et de la République. Il nous reste maintenant à voir comment, derrière, dans les pas de Hobbes, des penseurs politiques ont complété la pensée de Hobbes pour donner naissance véritablement à ce que nous connaissons aujourd'hui.